Il s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel un conseil des ministres présidé par le chef de l'état Alassane Ouattara au menu plusieurs sujets, notamment la reprise de l'établissement de la carte nationale d'identité annoncée pour le mois prochain et le ramassage des ordures ménagères. Shelter Afrique, l'institution panafricaine de financement de l'habitat, tient sa 33e assemblée annuelle ici à Abidjan. Les professionnels ivoiriens sont encouragés à combler le déficit du logement. Le président des Etats-Unis d'Amérique réitère son soutien à son homologue ukrainien Petro Koreschenko. Les deux chefs d'état ont eu un entretien sur les crédits à Varsovie à l'occasion du 25e anniversaire des premières élections libres en Pologne. Ajoutez au sommaire de cette édition le deuxième numéro de ECO+, qui nous mène aujourd'hui au cœur de l'émergence. Que renferme le thème émergence ? Quels en sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire et comment y parvenir ? Réponse avec le service économie de la rédaction dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Direction le palais présidentiel pour commencer, le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets abordés, notamment la reprise de l'établissement de la carte nationale d'identité annoncée pour le mois prochain et le ramassage des ordures ménagères. Le conseil a décidé de confier la tâche à un consortium, espérant la matière, nous explique Jérôme Kofia-Bollet. Un véritable casse-tête, le ramassage des ordures ménagères à Abidjan comme à l'intérieur du pays l'a toujours été. Préoccupé par cette situation, le gouvernement n'a de cesse de multiplier les actions en vue d'y faire face. Il s'agit pour les autorités de faire en sorte que la collecte, le ramassage et le traitement des ordures soient faits conformément aux règles en la matière. D'où la décision de confier ce service public à un consortium. Une décision prise lors du conseil des ministres ce mercredi 4 juin 2014 au palais présidentiel. Le conseil a entériné la délégation du service public de gestion intégrée des déchets solides ménagés et assimilés du district autonome d'Abidjan. Accordé au consortium américain Wise Solution CDI. Le gouvernement a décidé donc cette fois d'agir très concrètement en approuvant cette délégation des services. qui va permettre à ce consortium de faire face à toutes les difficultés liées à la collecte des déchets. Ainsi d'ailleurs qu'au traitement de ces déchets là. Donc c'est toute la chaîne qui désormais va être prise en compte pour faire en sorte que notre cadre de vie soit amélioré, que nos populations vivent dans un cadre plus sain. Le conseil a entre autres préoccupations parlé de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat qui suit son cours. Selon le porte-parole du gouvernement, le taux de dénombrement au 31 mai 2014 avoisine les 90%. Pour le gouvernement, si l'on en croit toujours son porte-parole, l'objectif étant d'atteindre les 100%. Les efforts face aux difficultés doivent se poursuivre. On reste au palais présidentiel où le chef de l'État s'est entretenu après ce conseil. Avec le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, les échanges ont porté sur la situation au Mali et au Nigeria. On retrouve Jérôme Kofi Abolet. Plus d'une heure d'entretien entre Saïd Guinit, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Échange ayant eu pour cadre le palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont longuement évoqué la situation dans la sous-région, notamment les Kamaliens et Nigériens. J'ai évoqué un certain nombre de questions qui concernent la stabilité dans la sous-région et en particulier l'action de Boko Haram au nord-est du Nigeria et l'impact sur la stabilité de ce pays et de la région. Nous avons discuté de la situation en Guinée-Bissau et nous nous sommes réjouis du fait que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. J'ai tenu à saluer l'action exceptionnelle de la CDAO en soutien de la Guinée-Bissau et nous étions d'accord avec M. le Président de la République que maintenant qu'il y a des nouvelles autorités légitimes dans ce pays, il était important que toute la communauté internationale, Nations Unies, CDAO, Unie africaine et les partenaires, se mobilisent pour aider ce pays à faire face aux différents défis socio-économiques. Nous avons évoqué la situation du Mali et nous avons déploré les récents incidents et nous avons réitéré le soutien de nos institutions respectives et de la CDAO des Nations Unies à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a dit être rassuré après cet entretien avec le président Alassane Ouattara quant à son engagement et sa détermination à toujours œuvrer pour la paix et la stabilité dans la sous-région et en Afrique. Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement de l'habitat. L'institution tient sa 33e assemblée annuelle ici à Abidjan. Le symposium ouvert hier en présence du premier ministre Daneka Blonduncan enregistre la participation de professionnels ivoiriens du domaine du logement. Et à cette rencontre, ils veulent nouer des contacts, partager les expériences et répondre à la question du déficit du logement. Les explications avec Léon Brou. Des promoteurs immobiliers à la recherche de financement dans leur bagage, le savoir-faire et l'expérience en matière de réalisation de logements. Des atouts exposés à la 33e assemblée annuelle de Shelter Afrique pour stimuler l'appui de l'institution de promotion et de financement de l'habitat. Sur le chantier de Songon, j'ai 453 maisons. Je suis actuellement en train de faire mes études. On va déposer nos dossiers à Shelter Bank Afrika et on va voir ce qu'ils peuvent nous donner. Tous nos dossiers de business plan, tout est OK. Et c'est ce que nous avons déjà transmis à la Shelter Afrique. Le montant global de notre opération est de 110 milliards. Nous allons faire par tranche. Nous avons sollicité 25 milliards pour commencer la première tranche. À ses exposants, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a rendu visite après l'ouverture des travaux pour trouver des alternatives au déficit de logements en Afrique. Objectif, leur apporter le soutien du gouvernement pour leur engagement à aider à juguler la crise de 400 000 logements en Côte d'Ivoire. Vous savez que le déficit de logements en Côte d'Ivoire est supérieur à 400 000 logements. Donc il y a du travail à faire. Il faut accélérer le mouvement parce que les Ivoiriens veulent de plus en plus de bonnes maisons et nous estimons que le ministre a eu raison de faire en sorte que cette réunion se tienne ici à Abidjan. Surtout qu'il a un programme quand même, disons que, de 60 000 logements au départ. On demande d'aller plus loin, 150 000 logements. Pari gagné effectivement, Shelter Afrique, selon son directeur général, est favorable pour injecter 10 milliards de Français fa par an dans le domaine ivoirien de l'immobilier. L'institution, faut-il le rappeler, est déjà présente en Côte d'Ivoire deux ans après l'adhésion du pays avec environ 8 milliards d'investissements, dont 3,2 dans le cadre du programme des logements sociaux. L'État de Côte d'Ivoire veut identifier et récupérer tous ses biens immobiliers illégaux occupés par des privés. Une opération de recensement du patrimoine immobilier de l'État vient donc d'être lancée lundi. Démarrée donc lundi, l'opération va durer trois mois pour le district d'Abidjan avant de s'étendre à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire, le témoignage de Mamadou Kouassi. C'est parti pour l'opération de recensement du patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire. Pendant trois mois, les agents vont sillonner tous les quartiers du district d'Abidjan pour identifier et relever tous les biens immobiliers de l'État. Des biens dont certaines personnes se seraient appropriés illicitement par des tiers. Cette opération menée par la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, Sojepieux, vise, selon son directeur général, Souleymane Kamara, à identifier les bâtiments administratifs gérés par des structures privées et à engager des procédures de récupération des biens immobiliers usurpés ou frauduleusement acquis. Au total, 32 761 bâtiments administratifs en Côte d'Ivoire et à l'étranger sont concernés. Après Abidjan, le directeur général de la Sojepieux, Souleymane Bamba et son équipe mettront le cap sur les villes de l'intérieur du pays. Cette opération, saluée par les populations, va permettre également l'élaboration d'une cartographie de sites à forte potentialité de bâtiments administratifs usurpés. Un numéro vert est mis à la disposition de la population pour dénoncer toute usurpation ou toute acquisition illicite des biens de l'État de Côte d'Ivoire. L'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de gestion de sortie des crises intéresse une délégation du Collège Royal des études et défenses de Grande-Bretagne. La délégation visite à Abidjan vient de s'entretenir avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre en charge de la Défense. La coopération militaire était au menu des échanges. On nous explique Abou Sanoko. La coopération militaire en matière de formation en stratégie de défense au centre de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et une délégation britannique du Collège Royal des études et défenses. Le général de division, Simon Porter, à la tête de la délégation, dit être venu apprendre de l'expérience ivoirienne en matière de gestion des sorties de crise et rencontrer les plus hautes autorités ivoiriennes ayant en charge les questions de sécurité et de défense. En réaction, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, leur a fait un exposé sur les efforts entrepris par le président de la République Alassane Ouattara et le gouvernement, notamment la création du Conseil national de sécurité, la réforme du secteur de la sécurité et la formation et l'équipement de force. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a aussi insisté sur la question des droits de l'homme qui est au cœur des actions de maintien de l'ordre et la gestion démocratique et des manifestations publiques. La délégation britannique s'est ensuite rendue au ministère de la Défense où elle a eu une séance de travail avec le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Nous avons beaucoup appris, nous sommes venus pour approfondir nos connaissances et c'est ce que nous avons fait au sorti de cette rencontre. Nous sommes amplement reconnaissants pour cela. Ce voyage d'études de cette délégation britannique a pour but d'examiner les perspectives en termes de sécurité. Stabilité et prospérité en Côte d'Ivoire et d'examiner l'état actuel et les perspectives de coopération internationale, de même que l'efficacité de l'aide au développement. Présente en Côte d'Ivoire depuis le mardi dernier, la délégation arrivée du Nigeria se rendra au Ghana le samedi 7 juin prochain. Ils sont de retour les militaires ivoiriens du premier contingent de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le premier contingent rentré a été reçu à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Un deuxième contingent a pris la relève. On retrouve notre reporter Abou Sanogo. Le 2 mai 2013, après une intense préparation physique, tactique et technique destinée à les aguerris et à renforcer leurs capacités opérationnelles indispensables sur un théâtre d'opération, les militaires ivoiriens qui doivent constituer le bataillon logistique sont mis en route à Abidjan par l'ex-président en exercice du comité des chefs d'état-major de la CDAO et chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Le 4 mai 2013, quand le contingent ivoirien foule le sol malien, il lui faut trois mois pour être au nom de la plus grande institution au monde, les Nations Unies. Depuis cette date, les forces républicaines de Côte d'Ivoire se mettent au travail afin de contribuer au rétablissement de la souveraineté d'un pays frère, le Mali. Un an après, l'armée ivoirienne revient au pays. Cependant, pas définitivement. En effet, le mandat 1 des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au sein de la mission internationale de soutien au Mali, MINUSMA, cède la place au mandat 2. A leur arrivée à l'état-major général au camp Galieni, ils ont été accueillis et félicités par le chef d'état-major général, adjoint chargé des opérations, le général de brigade Sekoutoury. C'est visiblement heureuse que leurs familles ont effectué nombreuses les déplacements pour les accueillir autour d'un cocktail offert en leur honneur par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Très tôt dans la matinée du 3 juin, le mandat 2 des forces ivoiriennes au sein de la MINUSMA s'est envolé pour le Mali. Et on change de sujet. Des économistes et financiers de Côte d'Ivoire tiennent une réunion sur la crise de la zone euro et les perspectives de la zone CFA. L'objectif est d'analyser les crises successives de la zone euro et de voir comment en tirer un avantage pour construire un avenir sécurisé du front CFA. Le reportage de Noël Nyangio. La zone euro, c'est 18 pays sur les 28 que compte l'Union européenne. Cette zone est en crise depuis au moins 4 ans. Comment tirer avantage de ces mauvaises passes de la monnaie dite euro dans cette zone et construire un avenir sécurisé de la zone franc ? Des experts en économie, des universitaires, des banquiers, des financiers, membres de l'association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire ont échangé sur la question à la lumière de la conférence dite par le professeur Christian Boisseux, universitaire, conseiller économique auprès de la banque et fonds d'investissement. Cette rencontre a une histoire. Fondamentalement, l'avenir de l'Afrique dépend de la capacité de l'Africain à penser par eux-mêmes. C'est vrai qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Ils ont une masse critique d'intellectuels aujourd'hui qui ont étudié dans les meilleurs universités du monde. Donc ils peuvent penser pour l'Afrique. Parce que l'économie, ce n'est pas que de la science. C'est aussi une science des intérêts. Donc ce sont les Africains qui seuls peuvent préserver leurs propres intérêts comparés aux autres. Il faut sémer la nouvelle graine pour l'Afrique responsable. Le conférencier s'y est à télé avec force détail depuis Main Street jusqu'à l'avènement des différentes crises. Pour lui, un seul espoir, revenir à l'économie réelle. Les problèmes de croissance, il faut tous qu'on accélère la croissance. Alors en Afrique, heureusement, vous avez la croissance. En Europe, on n'en a pas assez. On a trop de chômage des jeunes. Donc c'est là-dessus qu'il faut concentrer l'attention. Et ça passe par des politiques structurelles qui concernent la recherche et le développement, l'innovation, les mesures en faveur des PME, la question du financement des entreprises. L'Association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire est dirigée par le professeur Keké Nguessan, directeur honoré du CIRES, Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale. Et on en arrive maintenant au deuxième numéro de ECO+, ce qui nous mène au cœur de l'émergence. Et vous le savez, le président de la République en a fait un objectif pour 2020. Et depuis, le mot passe en boucle dans bien de déclarations. Mais que renferme le terme émergence ? Quels en sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire ? Et comment y parvenir ? Réponse avec le service économie de la rédaction ECO+. C'est avec Adama Kone. La presse occupe une place de choix dans l'architecture d'une Côte d'Ivoire qui émerge. L'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 s'appuiera toujours sur l'école. C'est une volonté du gouvernement, du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Vous l'avez compris, le mot émergence est l'un des meilleurs côtés à la bourse des discours et déclarations. Dans la rue, chacun a sa compréhension de la notion. Pour moi, l'émergence, en matière de la physique, c'est là que quelque chose sort. L'émergence, pour quoi je vais maintenant, l'émergence, c'est ce type de la pauvreté. Pour moi, l'émergence, c'est le développement sur tous les plans sociaux, économiques, financiers d'un pays à l'horizon. Le radical, c'est la mer. Donc émerger, c'est sortir de l'eau, sortir de la tête de l'eau. Vous voyez, par extension, quand on parle d'émergence, c'est de se lever, c'est sortir de l'eau. On pense à l'horizon 2020. On pense à une nouvelle ère. Historiquement, c'est au début des années 80 que les économistes utilisent ce terme pour identifier les pays qui avaient une croissance accélérée. Les experts en donnent les fondements. Nous sommes toujours dans un monde à deux pôles économiquement. Il y a les pays industrialisés, développés. Il s'agit d'une trentaine de pays dans le monde. Et plus de 150 pays, dits pays en voie de développement. C'est d'abord des pays du tiers-monde, ensuite pays en voie de développement. Et parmi ceux-ci, il y en a qui ont pu se démarquer par cette croissance soutenue, stable, dans le temps, et par des transformations structurelles, donc, qui permettent de rattraper ça. Cela leur permet de rattraper beaucoup plus rapidement les pays industrialisés. C'est des pays qui ont des revenus par tête d'habitants qui se situent entre les pays développés et les pays dits pauvres. Mais en plus, ce sont des pays dont la structure de l'économie se rapproche petit à petit de celle des pays dits développés. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international rassemble toutes ces notions dans la même corbeille. Écoutez, il s'agit de sortir de la pauvreté et d'essayer de rattraper les conditions de vie des pays les plus avancés. Quand un pays réalise tout son potentiel économique, c'est ce qui s'appelle l'émergence. L'émergence suppose le respect de certaines conditions. Nous avons parlé de croissance endogène, qui veut dire que la croissance doit dépendre de facteurs internes au pays eux-mêmes, notamment le capital humain, le capital physique, les infrastructures. Nous avons le capital public, les institutions par exemple. Donc, on s'est dit que voilà des éléments sur lesquels il fallait mettre l'accent. Raminant ces conditions à l'échelle nationale ivoirienne, la Côte d'Ivoire est-elle sur la voie de devenir un pays émergent ? À cette question, l'économiste Alain Koudou est catégorique. Franchement et honnêtement, je pense qu'on est sur la voie de l'émergence. Son homologue de la cellule d'analyse de politique économique motive son optimisme. Nous sommes retournés à la planification et que nous soyons en Inde, en Chine ou en Malaisie, la planification a été un facteur important pour pouvoir définir la vision. Nous avons une croissance forte depuis 2012. Donc, 2012-2013, nous avons une croissance autour de 10%. 2014, une croissance également prévue assez élevée. Donc, nous avons la croissance qui est là. Aujourd'hui, nous avons une amélioration des indicateurs de gouvernance pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire dans certains secteurs. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions aller très rapidement vers l'émergence que nous souhaitons que le président de la République souhaite. En scientifique avisé, ils identifient les contraintes à lever. Il faut que cette croissance élevée soit stable dans le temps et que nous puissions également retrouver qu'il y ait une mobilité de la main d'oeuvre du secteur agricole vers le secteur industriel. Et cela encore demande la transformation structurelle de nos économies et ça prend beaucoup plus de temps. Cette transformation structurelle passe par l'investissement et nous avons les investissements en cours dans les infrastructures avec toutes les routes et autres parce qu'il faut dire que le capital physique est aussi source de croissance. Quels sont les outils que nous devons mettre en place pour que cette croissance-là ne soit pas seulement générée par des grands groupes, ce qui est bien en soi qu'il y ait déjà de la croissance, mais qu'en plus, dans la qualité de cette croissance-là, il y ait des nationaux qui aient contribué parce qu'ils ont eu des contrats. Alors l'échéance 2020 est-elle ténable pour la Côte d'Ivoire ? Le plus important, c'est de pouvoir nous mettre sur le sentier de l'émergence et de constater en 2020 qu'il y a effectivement un changement dans les conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire, un changement dans la qualité de la vie et qui prend en compte l'environnement par exemple. En somme, l'émergence apparaît comme la salle d'attente pour accéder au statut du pays développé et dans cette salle sont déjà bien installés le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Malaisie et le Nigeria, entre autres. Voilà, et c'était Éco Plus avec le service économie de la rédaction. Demain, jeudi 5 juin, sera célébrée la journée mondiale de l'environnement, thème retenu cette année, élevé votre voix par le niveau de la mer. Un message qui invite tout le monde à faire un geste pour sauver l'environnement des changements climatiques et la Côte d'Ivoire met l'accent sur la sensibilisation, le message du gouvernement avec notre reporter Hermann Niamier. Le changement climatique dans le monde est une irréalité. C'est à la lumière de ce constat que tous les 5 juin n'arrêt est marqué pour la célébration de la journée internationale de l'environnement. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de cette journée, le gouvernement interpelle les populations sur les risques auxquels elles sont exposées si rien n'est fait. Il s'agira de faire face à l'accroissement de la température moyenne de la Terre pouvant atteindre 4,8 degrés d'ici à 2100, à une fréquence plus grande des événements climatiques extrêmes, à la hausse des problèmes sanitaires, à l'exacerbation de l'insécurité alimentaire, à une augmentation des conflits et des rivalités, aux coûts économiques élevés de l'inaction et bien entendu à la hausse du niveau des mers pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. À l'Aquadio-Rémi ajoute que les nations ont besoin de revoir leur ambition pour réduire les émissions de gaz à effet d'essai à la hausse afin d'aboutir à un nouvel accord significatif sur le climat en 2015. Nous devons ensemble élever nos voix pour courageusement réduire notre empreinte écologique et ramener progressivement la planète Terre à un état d'équilibre favorable au bien-être de l'humanité. C'est l'occasion de rappeler à chacun d'entre nous sa responsabilité face aux menaces qui pèsent sur notre planète. La Côte d'Ivoire qui ambitionne être un pays émergeant l'horizon 2020 mais un point donné sur les questions environnementales. Un enjeu qui implique donc le concours de tous dans une approche participative axée sur le développement durable. Et parlons toujours environnement. Depuis quelques jours, les riverains de Grand Bassam assistent à un phénomène inhabituel. La mer connaît une certaine montée et dans le déferlement des vagues, elle déverse sur le littoral des déchets. Les témoignages des populations et des experts dans ce reportage signé Serge Colléa. Selon les riverains, cela fait une semaine que le niveau de la mer monte à Bassam. Les vagues d'une hauteur inhabituelle envahissent la plage sur plusieurs mètres. Tellement de dégâts, il fait plein de dégâts. Par exemple, casser les sites, casser les bungalows et les clôtures, faire fuir les clients, emporter même des choses. Les vagues rejettent surtout une quantité importante de déchets. Il y a des déchets biodégradables, il y a des déchets plastiques. On dit aux gens d'éviter de jeter tout ce qui est déchets plastiques sur le littoral parce que la mer ne fait que nous ramener la monnaie de notre pièce. C'est ce qu'elle a jeté depuis Azuriti, depuis Vridi, qui est ramené ici par le courant de la mer. Les spécialistes indiquent que ce phénomène est naturel. C'est un concours de circonstances, le vent, la houle et puis les caractéristiques morphologiques du fond de la mer. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas lutter de façon précise sur ce phénomène qui arrive. Là, je suis arrivé du Sénégal il y a deux jours. Exactement le même phénomène s'est produit à Dakar où la mer a transbordé le littéral et a envahi les populations. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, parce que j'ai cru comprendre à un moment donné qu'on expliquait, on mettait en relation ce qui se passait ici avec l'ouverture de l'embouchure. C'est deux choses tout à fait différentes. Ça n'a rien à voir du tout. Évidemment, lorsque la mer monte quand la houle est suffisamment élevée pour créer une surcote, c'est le terme technique, évidemment, si quelqu'un se retrouve sur la mer, sur le littéral, dans l'endroit où je suis, s'il ne sait pas nager, il peut y avoir une catastrophe. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable a mis en place un comité interministériel à charge d'étudier et de prévenir tous ces phénomènes qui touchent le littoral. Dans la région de la Bagoué, c'est une autre ambiance. La direction de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique était en fête. Elle vient d'organiser sa cinquième journée d'excellence, une journée pour reconnaître le mérite des élèves et des acteurs de l'éducation au titre de l'année scolaire 2013-2014. La ministre Kandia Kamara présente à Salut l'Initiative. Bondiali, chef-lieu de la Bagoué, un défilé des principaux établissements de la maternelle, du primaire et du secondaire. L'instant est particulier, il s'agit de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la région. Au total, 160 kits ordinaires et des prix spéciaux distribués aux plus méritants. Je suis content parce que j'ai bien travaillé en classe. Je voudrais demander à tous mes camarades de faire comme moi car sur le travail payé. J'aimerais dire aux filles de faire comme moi en mathématiques pour être récompensé comme moi. La ministre Kandia Kamara marraine de cette célébration salue la mobilisation des acteurs de l'éducation nationale et félicite les récipiendaires. Chercher l'excellence à l'école, c'est semer les fondements d'une société prospère où il fait bon vivre. L'excellence à l'école ne se limite pas seulement au rendement en classe. Elle est aussi la résultante de la conjugaison de l'instruction et de la discipline. J'ose croire qu'en plus de vos performances en classe, vous êtes disciplinés. Je vous exorde donc à continuer sur cette voie. Soyez toujours parmi les meilleurs partout où vous serez. Chers collègues enseignants et personnels d'encadrement de la Bagoué. C'est vous qui avez permis d'avoir aujourd'hui des élèves excellents. Ce qui veut dire que c'est sur vous que repose tout le système éducatif de la région. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU, plus de 30 établissements de cette région ont été construits ou sont en cours de réhabilitation avec l'ouverture de salles informatiques. Le reportage de l'Assemblée nationale du Sénégal Moustapha Niass est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite officielle de trois jours. C'est une visite pour renforcer la coopération entre les deux parlements ivoiriens et sénégalais et évaluer la mise en œuvre du protocole de partenariat. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de l'Assemblée nationale du Sénégal à son arrivée ce soir. Il y a quelques mois, mon ami et collègue le président Guillaume Soro est parti au Sénégal accompagné d'une délégation éminente de députés de la Côte d'Ivoire pour y effectuer une visite officielle. Vous savez que la tradition diplomatique veut lorsqu'il y a une visite comme celle-là qui est la visite retour. Alors voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui arrivés ici à Abidjan. Cette visite se situe donc dans le cadre des relations excellentes qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal entre les deux peuples mais encore et surtout entre les représentants du peuple élu comme député. Nous avons un vaste programme de coopération que nous avons entamé déjà à Dakar signant un communiqué contenant les séquences successives et les composantes de ce programme. Alors nous venons pour la phase 2 et nous allons travailler durement pendant 3 jours pour passer en revue les priorités et les modules successifs de ce programme de coopération entre nous deux par le monde. Et demain déjà nous commençons à 10 heures sur les axes fondamentaux sur les échanges politiques les autoroutes de l'information sur les programmes mobilisateurs sur les questions économiques sur la crise mondiale et sur les politiques de croissance de nos différents pays. Et hors de la Côte d'Ivoire sachez que le président des États-Unis d'Amérique a réitéré son soutien à son homologue ukrainien Petro Poroshenko. Les deux chefs d'État ont eu un entretien ce mercredi à Varsovie à l'occasion du 25e anniversaire des premières élections libres en Pologne. Barack Obama a fustigé les manœuvres de Moscou dans la crise ukrainienne. Et la crise ukrainienne toujours au débat à Bruxelles où se tient le sommet du G7 un G7 sans la Russie. On termine par le sport mondial Brésil 2014 la Côte d'Ivoire joue son dernier match amical à 1h du matin JMT avec l'équipe du Salvador. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage ST' 501